... Nous vivons un contexte très particulier dans le monde, je dirais. Il s'agit effectivement de cette maladie qui est là appelée COVID-19, connue sous le nom de coronavirus. Voilà, donc, comme vous le savez, certes, la maladie n'est pas déclarée au Sénégal, nous avons zéro cas, mais on ne doit pas croiser les bras jusqu'à attendre qu'il y ait un cas pour pouvoir parler à la population. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une campagne de sensibilisation, d'information. Et nous pensons également que pour atteindre le maximum de personnes, toute la population, il est important de travailler aussi avec les communicateurs, surtout les journalistes. C'est la raison pour laquelle on les a invités aujourd'hui pour faire une séance d'orientation, expliquer la maladie et les mesures préventives, voilà, afin que ces derniers puissent être des relais pour la population sénégalaise. J'avoue que même le comité national de gestion des épidémies où je siège, je suis le président de la commission de communication, nous n'avons pas cette information. Donc, nous pouvons juger qu'effectivement, c'est une force d'information, une force d'alerte, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement organisés au niveau de l'aéroport que chaque fois qu'il y ait, s'il y a une personne qui vient d'un pays où sévit cette épidémie, cette personne vraiment sera bien surveillée. Donc, il ne peut pas nous échapper. Il faut que les populations sénégalais sachent qu'à l'heure où on parle, il n'y a pas encore de cas de coronavirus dans ce pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qu'il y a lieu de faire, c'est éviter le contact étroit avec une personne suspecte de la maladie. Voilà. Ça, c'est également une mesure. L'autre mesure, c'est le lavage des mains, comme on le dit tous les jours. Il faut se laver les mains avec l'eau et du savon, à défaut d'une solution hydroalcoolique. Mais également, il faut utiliser le mouchoir. Le mouchoir pour se moucher ou bien pour étenuer. Il faut le faire dans un mouchoir et ne pas le jeter n'importe où, mettre le mouchoir dans une poubelle. Je pense que ça, également, c'est une mesure à respecter. Quand on n'a pas de mouchoir, on peut utiliser le système de flexion du pli, donc du coude. Donc, on peut étenuer ou tousser en pliant le coude. Mais également, il faut éviter le contact avec les animaux sauvages. Je crois que ça, également, c'est important. Et pour ce qui est de la cuisson, il faut bien cuire les aliments. Il faut bien cuire la viande et les œufs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada